Bonjour tout le monde, on s'offre pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très bien les gars. Avant de commencer la vidéo où on va parler de Fabien Reader et un petit peu de Howard pour compléter mon propos de la vidéo d'hier, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner un maximum les gars, pour ceux qui kiffent les vidéos, voilà. Vraiment, n'hésitez pas pour, voilà, faire monter les vues et qu'il y ait de plus en plus de monde sur la chaîne, voilà, augmenter la communauté, même si vous êtes nouveau, voilà, ou même supporter d'autres clubs, vraiment, n'hésitez pas si vous aimez bien ces vidéos-là. N'hésitez pas bien sûr aussi à liker un maximum pour vous faire monter dans le référencement YouTube. N'hésitez pas aussi bien sûr à partager et à laisser un commentaire, les gars, si vous avez des questions à poser, voilà, ou si vous voulez juste me dire deux mots, tant que c'est dans le respect les gars, je vous laisse champ libre. Donc, pour commencer, on va parler de Fabien Reader, joueur gaucher, donc voilà, je me suis rendu en tout cas une petite compile un petit peu au niveau de son jeu, etc., d'un petit peu de ses qualités, donc souvent dans les compilations, ils montrent souvent les qualités et pas trop les défauts. Donc, voilà, pour ceux qui ont déjà vu des matchs, peut-être des Young Boys de Berne, vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous voyez en qualité et en défaut. Dans cette vidéo, justement, j'ai vu et je me souvenais de ce but, vraiment, j'ai souvenir des fois de but d'il y a hyper longtemps. Il y a un but, je crois que c'était contre United, de ce que j'ai vu, où il fait une récupération assez haute, donc il peut jouer à 6 et en 8, de ce que j'ai vu sur son profil, où il récupère le ballon et il envoie une frappe pied droit, pleine lucarne, et je me souvenais de ce but, je pense, il y a 2-3 ans, donc il faut savoir qu'il n'a que 20 ans là, donc c'est un but où il devait avoir 17 ou 18 ans, je pense. Et je me souvenais de ce but, je crois que j'ai dû le voir à la télé ou quelque chose comme ça, mais ce but, franchement, des fois, il y a des buts qui me sautent aux yeux et des fois, il me rappelle que je l'ai déjà vu. Donc, au niveau de son jeu, de ce que je vois, c'est que des fois, on le voit hyper bas, il récupère des ballons, il gratte, il n'hésite pas à aller au duel, vraiment à mettre des coups d'épaule, un peu comme le penant, il y a une petite similitude, mais des fois, il est un peu plus haut et aussi, il n'hésite pas et ça occasionne des bonnes actions hyper rapides, j'appellerais pas ça, pardon, des contres rapides, mais c'est vraiment plutôt une attaque rapide, genre des fois, il récupère des ballons dans les 20-30 mètres et directement, en une passe, il peut lancer l'attaquant ou l'élier très rapidement, qui après peut faire une passe ou même tirer directement, il a cette faculté vraiment d'avoir une grosse interception vraiment sur tout le milieu de terrain, même le milieu bas et l'attaque haut, on va dire, franchement, c'est vraiment pas mal, pour moi, c'est vraiment une très très bonne qualité. Il a aussi le profil, pour moi, de ce que j'ai vu, d'un bon tireur de coups francs, il a mis pas mal de coups francs, donc vraiment, c'est vraiment un truc qui manque dans l'équipe, parce que quand on voit que c'est maintenant notre défenseur central, Thiago Mendes, qui tire les coups francs, c'est vraiment que, voilà, il a mis un compte bon point, un peu lié, mais c'est pas non plus incroyable, donc si on peut récupérer ce joueur, ça peut être pas mal. Moi, à mon avis, de ce que j'ai vu, de pourquoi on s'intéresse à lui, ça parle de, vu qu'on va perdre à War, on va le recruter. Moi, je pense que c'est plutôt si Paqueta part, parce qu'honnêtement, si War part, il nous reste tellement de joueurs, Tolisso, Cacré, Le Penant, Renadellaïde, il y a encore Paqueta, il y a vraiment encore beaucoup, beaucoup de monde pour, voilà, pour cette place de, soit 8 à gauche, 8 à droite, ou 6. Moi, honnêtement, j'ai plus l'impression que c'est plus un 8 qu'un 6. Je préférais vraiment un profil à la Carvalho, parce que, pour moi, c'était peut-être une bonne idée, je l'avais dit, de plus se foncer sur un profil vraiment assez costaud, un profil qu'on n'a pas dans l'équipe, parce que Jeffrey Nadellaïde, c'est un profil vraiment de 8 costauds, mais un 6 costaud, c'est ce qu'on n'a pas. Donc, c'est pour ça que, moi, je préférais qu'on s'intéresse à un profil, voilà, d'un mec costaud physiquement, qui est quand même assez rapide, et je pense que ça peut vraiment être pas mal du tout. Après, ce sera boche de savoir s'il faut mettre le penant titulaire, ou justement, ce profil-là que je préférerais. Mais honnêtement, Raider, moi, ça va peut-être mieux qu'on essaie de le recruter l'année prochaine. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de grosses écuries européennes qui sont dessus. J'ai vu qu'il y avait Bayern Munich, je crois qu'il y avait le Barça ou le Real. Après, l'équipe qui fait souvent progresser depuis 2-3 ans, c'est Salzbourg. Et souvent, si vous voyez Salzbourg qui est sur un petit jeune, c'est qu'ils vont le prendre, et en juste 1 ou 2 ans, ils vont vous le faire progresser d'une façon phénoménale. Vous avez vu le typique Cesco, un jeune joueur qui est parti en Allemagne, je crois. Il y a eu Haaland, il y a eu Camara récemment à Monaco, je crois. Franchement, ils ont vraiment une faculté à faire énormément progresser les très très jeunes, et très très rapidement. Donc, je pense, si on peut faire un coup comme le penant, le convaincre directement, et voilà, prendre notre temps. Après, on peut vraiment, peut-être même de le prendre ses paquets à part, comme je l'ai dit la dernière fois en janvier, pour apprécier plutôt le recrutement en janvier, et vraiment de se concentrer sur un profil, comme je l'ai dit, plus costaud. Moi, c'est que mon avis, et honnêtement, au vu de la vidéo que j'ai vue, franchement, c'est vraiment prometteur, et je pense qu'il a quand même un bon potentiel, et qu'il peut promettre, franchement, un gros gros avenir. Après, voilà, j'attends vraiment votre avis dans les commentaires sur ce joueur. En tout cas, c'est une bonne cloche, et de ce que j'ai vu dans un article, quand Kaveglia est venu, il avait déjà un petit peu parlé de le penant, et là, je crois que c'est un de la cellule de recrutement qui est suisse, et vraiment qui a donné le nom-là à la cellule de recrutement. Donc, est-ce que ça va se faire ? La réponse à suivre, ou à la fin de ce mercato, ou peut-être dans les mois à venir pour le mercato de janvier, ou peut-être l'année prochaine. Maintenant, pour terminer cette vidéo, là, hier, je vous ai parlé d'avoir que c'était vraiment hyper bien lancé, etc. Donc, vraiment, à ce qui paraît, il y aurait vraiment un accord hyper total, en tout cas, vraiment, le joueur est d'accord, notre game est d'accord, Lyon est d'accord, sauf maintenant sur le point du transfert, c'est-à-dire du prix du transfert. Ils auraient fait une offre de 10 millions d'euros avec des bonus, etc., mais Lyon attend plus 15 millions, et après, est-ce qu'ils veulent mettre des bonus ? Ça, je ne sais pas. Mais ils attendent vraiment une offre de 15 millions ferme directement. Donc, je pense que ça devrait vite se décanter, à mon avis, parce que Nottingham est vraiment à fond sur le joueur, donc on va attendre les prochains jours, et je pense que là, vraiment, il y aura vite, vite une officialisation, parce que, à mon avis, ils ne vont pas non plus chipoter pour 4 ou 5 millions d'euros, Nottingham Forest, sachant qu'ils ont vraiment dépensé entre 100 et 120 millions d'euros. Donc, à mon avis, voilà, ils vont essayer de se maintenir. Je pense qu'à voir, c'est un profil, voilà, qu'ils n'ont pas dans leur effectif, et à mon avis, ils ne vont pas non plus, voilà, comme je l'ai dit, essayer de gratter 4 ou 5 millions, ils ne vont pas faire comme Lyon avec certains joueurs qu'on a loupés, à gratter 2 ou 3 millions par-ci, par-là. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire votre avis sur Reader. N'hésitez pas aussi à aller voir une vidéo si vous ne le connaissez pas. Et après, vous pouvez me donner un avis qui peut être le même ou assez différent. Tant qu'il est respectueux, les gars, j'y répondrai, ne vous inquiétez pas. Regardez les autres vidéos, je réponds vraiment à tout le monde. Pour les nouveaux, vraiment, de cette vidéo, voilà, je tenais à vous le dire. Et bien sûr, n'hésitez pas à me dire aussi votre avis sur How War and Nottingham Forest. Est-ce que vous êtes content qu'ils partent ? Ou est-ce que vous êtes déçus ? Voilà. Je vous laisse le champ en ligne, comme je vous le dis dans les commentaires. Je vous laisse là-dessus, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Passez tous une très, 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 très bonne journée. Ciao, les gars ! Sous-titrage ST' 501